Alors on pense souvent les machines à notre image, si on évoquait l'apprentissage qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec la question du deep learning, quelle différence on pourrait mettre entre l'apprentissage chez l'humain très jeune, enfant, et la machine ? Alors le petit enfant il va apprendre par essai-erreur aussi, mais il va apprendre aussi en copiant les autres, et puis il apprend très vite. Il y a un sens commun qui arrive très vite. On parle par exemple d'affordance. L'affordance c'est le fait de savoir comment prendre un objet. Devant un nouvel objet que vous avez devant les yeux, évidemment le tout petit enfant ce n'est pas le cas, mais il apprend très vite qu'est-ce que pourrait être la fonction de cet objet ? Comment on pourrait le prendre, et le prendre pour ne pas se faire mal, quelles fonctions il pourrait avoir ? Ça pour un robot c'est extrêmement compliqué. Aucun sens commun, tout ce qu'il doit faire il doit l'apprendre. Et lorsqu'on met une machine qui apprend à reconnaître des objets par exemple, l'apprentissage va durer, 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 durer. Puisqu'en fait on bouge des petits poids pour les adapter sur un grand nombre de couches cachées, pour arriver à quelque chose qui va donner effectivement avec le deep learning de bonnes performances. Mais en tout cas qui sera lié à un certain nombre d'objets. Le grand challenge, le défi c'est d'arriver à adapter ces machines, sans les soumettre à nouveau à des très longs apprentissages, à d'autres reconnaissances de forme. Sinon, entre une balle de tennis et une orange, on fait un apprentissage, et après les bananes, on ne sait pas ce que c'est. C'est soit une balle de tennis, soit une orange. Donc à chaque fois on devra réapprendre la nouvelle forme. Donc cette faculté de s'adapter très vite, ça c'est l'humain qui l'a, parce que l'humain est fragile. La machine, elle moulinera longtemps avant d'arriver à des compétences qui sont loin d'être la même chose. Et en plus, dans ce qu'on voit actuellement avec le deep learning, on s'aperçoit que même si les performances sont très très hautes, il y a des moments où elle va apprendre autre chose. Je vais vous donner un exemple très simple. Apprendre par exemple, reconnaître les animaux, les lions dans la jungle, ou les lions en général. Il y a des images qui vont venir dans la base de DX, qui seront des images de lions dans les jungles, de lions je ne sais pas où, d'un tapis lion, de ce que vous tous voulez. À la fin, vous pourrez trouver, éthiqueté lion, des images qui ne contiennent que la savane, sans lion. Parce que l'apprentissage aura été fait sur trop d'images qui étaient dans un contexte particulier, et c'est le contexte qui aura été appris. Donc en fait, on est en train de chercher comment rendre ces systèmes de deep learning, qui sont performants, super intéressants, mais plus rigoureux, plus utilisables, en les combinant avec d'autres systèmes plutôt plus proches des systèmes à base de connaissances qu'on manipulait dans l'IA traditionnel. Alors c'est des secteurs de recherche. De la même façon, on peut aussi faire générer des images à partir de systèmes qui ont appris à classifier de grandes bases de données. Ils vont sortir des images qui, pour la machine, a un haut taux de performance, comme étant détecté de telle sorte, et pour l'humain, ne représentent rien. Donc l'apprentissage est extrêmement différent entre ce qu'on fait, même s'il s'appelle réseau de neurones, c'est très, très scientifié. Parce qu'en fait, c'est une version très simple du réseau de neurones, qui est un métomat à seuil, c'est-à-dire qui déclenche à partir d'un certain seuil. On manipule de toute façon sur la machine que des nombres binaires 0 et 1. Il n'y a pas un codage plus intelligent. Et on sait très bien que dans l'humain, il y a de la continuité. Donc tant qu'on sera sur du discret, on n'arrivera pas à faire beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. Alors vous notiez aussi qu'on apprend au robot à repérer, reconnaître nos émotions. On peut aussi envisager de leur apprendre à avoir ou à simuler évidemment des émotions. C'est plus facile même. C'est comme la reconnaissance de la parole et la synthèse de la parole. La synthèse de la parole était plus avancée que la reconnaissance de la parole où on doit prendre en compte une large variabilité, qui est extrêmement complexe. De la même façon, faire générer par le robot des attitudes montrant des émotions ou des affects, c'est un secteur de recherche, mais qui est plus simple, je dirais, que la partie détection chez l'humain. Parce que là, on a une cible. On va dire, voilà, on veut que quand il est content, il lève les bras. Quand il n'est pas content, il va faire tel bruit ou dire, bof, je ne suis pas d'accord. Et grâce à ça, en face, on va tout de suite comprendre qu'il est content ou pas content. Maintenant, l'humain, lui, dans une situation, il a un nombre incroyable de variabilités pour exprimer la même chose. Pour certains, c'est plus visuel. Pour d'autres, c'est très culturel, en plus. Donc, le danger aussi, avec ces robots, c'est qu'on oublie cette particularité qu'est la culture. Parce que les émotions, il y a des émotions primaires qui sont en très petit nombre. On va dire, il y a la colère, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, voire la surprise. Et au-delà de ça, on ne sait pas trop. Et en même temps, il y a des interactions dans différentes cultures qui sont très différentes. Il y a des cultures pour lesquelles on ne s'approche pas trop de l'autre. On ne le touche pas. On ne le regarde pas dans ses yeux. Donc, si vous faites des robots qui font tout ça, comment ils vont être perçus ? Est-ce que ça va dévier la façon dont les gens se comportent ? Il y a un vrai souci qui est encore du secteur de la recherche, mais qui est important à prendre en compte, l'aspect culturel. En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas encore même imaginer, c'est l'idée qu'une machine puisse avoir une conscience ou une raison. Alors, ça aussi, on a un premier degré de conscience. La conscience, c'est quelque chose encore, c'est comme le concept d'intelligence artificielle. Si vous voulez, c'est très, très large. Et dedans, on y met beaucoup de connaissances différentes. Le premier degré de la conscience, c'est la conscience de soi. Et finalement, sur un robot, je peux lui donner une certaine conscience de lui. Il a une forme, il a un périmètre autour de lui. Il a dit des choses, il les a stockées dans sa mémoire, il a vu des gens en face de lui, il sait qu'ils sont passés, il a stocké ça dans sa mémoire. C'est un premier niveau de conscience de soi. Ce n'est pas la conscience telle qu'on va en parler dans la religion, ce n'est pas l'âme ni la pensée très cognitive. Un peu au premier degré, oui. De la même façon, les gens disent, les robots peuvent rêver. Qu'est-ce que c'est que rêver ? C'est pareil, ils ne vont pas rêver, il y a des choses fantastiques. Mais si c'est réordonner ce que j'ai entendu dans la journée pour le stocker en mémoire et en faire des connaissances, oui, c'est un premier degré de rêve. On sait que dans le rêve, dans le sommeil plutôt, il y a une partie où on va consolider des connaissances qu'on a vues dans la journée. Alors d'où l'intérêt de sensibiliser le grand public, puisque le grand public souvent n'a que la vision que nous en donne le cinéma, quelques documentaires qui ne sont pas toujours… C'est difficile, effectivement. Alors les courants transhumanistes viennent en plus rajouter à tout ce discours, beaucoup d'imprécision. Et puis c'est dangereux de laisser croire des choses qui font terriblement peur, parce qu'en fait ça empêche les gens de penser à ce qu'il faudrait faire déjà, maintenant. Puisque en fait ces robots, ces machines, on en a déjà beaucoup, parce que là on parle de robots qui sont physiquement incarnés, mais des bots, c'est-à-dire la même chose, sans non incarnés sur le réseau internet, vous en avez déjà pas mal, et on en aura de plus en plus. Ces machines, elles sont aux USA, en Chine, je ne sais pas où, je ne sais pas comment on les contrôle, et ce n'est pas du tout évident qu'on arrive à contrôler ni leur loyauté, parce qu'on a un grand discours éthique en ce moment, qui est de dire que ces machines, il faut qu'elles soient loyales, qu'elles soient équitables, non discriminantes. Quand on fait du deep learning, on utilise un corpus de données, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans mon corpus de données ? D'accord, on a vu des déviants sur internet aussi. C'est-à-dire que si j'apprends la voix, par exemple, sur que des voix masculines et très peu de voix féminines, je peux imaginer un réseau à la fin qui a des compétences plus fortes pour des voix masculines que féminines. Or, ça, c'est très discriminant. Donc, comment faire qu'on puisse vérifier ce que les systèmes ont appris, qu'ils soient loyaux, transparents, qu'ils expliquent leurs décisions ? C'est des choses qu'on voudrait avoir dans le domaine de l'éthique, qu'ils soient affichées par les constructeurs, affichées d'une certaine manière, qu'on ait des outils pour tester ça. Et ça, c'est un vrai sujet qui est en train d'être pris en main par la plupart des chercheurs, en tout cas dans le monde entier. Moi, je fais partie de cette commission en France. Il y a la même chose en Europe. Et je fais partie aussi d'une copie de commission à I3E, qui est une société savante, donc 160 pays, 400 000 membres. Et on parle de ça. On parle de qu'est-ce qu'on peut mettre comme infect dans une machine ? Est-ce qu'un robot peut mentir ? Est-ce qu'il a le droit de simuler des émotions ? Est-ce qu'il peut vous manipuler ? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait, en me rendant compte de la grande capacité que pouvaient avoir ces robots face à l'humain. Donc, il faut l'utiliser à bon escient en contrôlant. Oui, sachant qu'il apprend de nous, il sait possiblement tout de nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question des datas, de la vie privée, des entreprises, à qui sont-elles. Qui peut les revendiquer ? Qui peut les relâcher ? Et là, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure aussi de loyauté. Si le robot sait tout de nous, de notre vie privée, il doit évidemment être loyal. Ces problèmes, en fait, d'éthique, sont une chose. Il y a d'autres problèmes fondamentaux, comme vous venez d'en parler. C'est la vie privée, le respect de la vie privée. Et puis aussi, les problèmes de hacking, de sécurité, qui vont aussi avec. Donc, il faut concevoir des systèmes où une partie des données peut rester sur la machine, par exemple, ou sera encryptée de façon à ce qu'on ne puisse pas les décoder. Mais tout ça, c'est les vieux pieux. On essaye de faire ce genre de machine. Mais il faut, en tout cas, y penser absolument. Parce que si on ne fait rien, ça sera la pire des choses. Voilà. Il n'y aura pas le risque zéro. C'est-à-dire que quand on sait, en sécurité, par exemple, qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver une machine qui pourrait quand même décoder votre cryptage. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça prenne trop de temps, que ça devienne trop cher, et que ce soit donc impossible à faire de par cela. Et non pas techniquement en disant que c'est forcément sécurisé.